Hello les amis, on est le 23 septembre, aujourd'hui c'est l'automne, oui je sais ça fait très longtemps que je vous ai pas pris face cam pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps, je crois que j'ai pas filmé depuis vendredi dernier à part quelques plans comme ça sans parler. Vendredi soir, très tard, même limite samedi matin, le papa de mon copain est arrivé donc samedi matin, Flavien est allé jeter tout ce qu'on avait à jeter à la déchetterie. On est en plein déménagement, il ne fait pas super chaud aujourd'hui, c'est trop bien par contre on est un peu l'ange, là il est 11h et on n'a pas encore commencé à charger le camion mais au moins on a tout démonté, tout est prêt, plus ou moins donc c'est cool. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il commence à paniquer ? Hop là, non regarde, aucun stress. Je me suis dit il miaule parce qu'il panique mais regarde-le il a décidé de grimper sur le matelas. T'es bien là Zozo ? T'es bien là ? Dans la foulée on a commencé à remplir le camion quand il est revenu et là c'est le drame parce qu'en fait on s'est rendu compte que seulement la moitié des meubles y rentraient et qu'il allait falloir faire un deuxième voyage dimanche il embrasse son frigo lui Nini ? Samedi on a tout déménagé, tout ce qu'on pouvait. Flavien est parti un tout petit peu avant son père et moi pour pouvoir déposer ce nid dans la salle de bain l'enfermé et qui s'habitue un petit peu aux odeurs etc. Il est arrivé 10 minutes avant nous, ça a été nickel, on a enfermé son nid dans la salle de bain tout le temps qu'on faisait les allers-retours en bas et donc on est arrivé à Toulouse assez tard, il était 20h15 je crois donc on a déménagé jusqu'à 23h30. On a fait le moins de bruit possible vraiment je pense qu'on a été tellement peu bruyant que je pense que pas beaucoup de monde a capté qu'on déménageait. On s'est fait insulté par un vieux gars complètement bourré qui était énervé parce qu'on a accaparé l'ascenseur en même temps j'ai envie de vous dire on est au quatrième étage je pense que c'est normal qu'on ait besoin de l'ascenseur pour déménager et le mec complètement débile nous on fait zéro bruit pendant qu'on déménage le type donne des coups de poing dans l'ascenseur parce qu'il monte pas à son étage et après il se met à hurler dehors moi j'étais en haut là je l'entendais hurler dehors on ne ménage pas à 23h je sais pas quoi et il hurlait comme un gros teubé donc dimanche matin on s'est levé au plus tôt possible on est allé manger un petit bout à secret de pain je crois que ça s'appelle on a bien mangé ils font des super bonnes viennoiseries donc ensuite on est reparti à montauvent on avait rendez vous du coup avec les anciens propriétés de notre ancienne appart à 15h on leur avait demandé de décaler à 19h et ils nous ont dit que c'était pas possible parce que le prochain locataire il arrive à 15h30 on a tout nettoyé comme on pouvait etc on a fait le maximum et en est venu l'état des lieux alors déjà la proprio m'avait dit faites attention à la cage d'escalier elle a été repeinte entièrement récemment je vais vous mettre des photos de la cage d'escalier en question pour vous dire la taille de la cage d'escalier c'est un petit peu plus qu'une personne c'est à peu près la largeur d'un frigo elle descend comme ça elle tourne un petit peu et repart dans l'autre sens donc c'était ultra galère on a descendu le frigo et la machine à laver la machine à laver je sais pas combien elle pesait mais on était à 3 dessus j'avais j'ai toujours un bleu au bras je pense pas que vous voyez on a fait le moins de traces possible et ils nous en ont pas parlé à l'état des lieux dans l'appart en fait ils ont été ultra critique alors que ils nous l'ont donné en fait quand on a récupéré l'appart l'ancien locataire avait pas fait le ménage du coup la proprio avait fait le ménage elle même juste avant qu'on arrive et par exemple typiquement elle avait pas fait les vitres ou pas jusqu'en haut parce qu'elles sont très hautes il y avait des des trous quelques trous au mur qui avait été pas très bien rebouchés parce que le mec a mis juste l'enduit et il a peint par dessus il a pas poncé en plus il avait pris la douille de l'ampoule de la chambre donc on n'avait pas de lumière pendant quelques jours et le mec avait récupéré apparemment toute sa caution ou presque et nous ils sont arrivés les proprio déjà le monsieur vraiment il est hautain et désagréable je ne peux pas le blairer en gros le ménage est mal fait ouais ça c'était pas comme ça on voulait pas donner dans son dans un état pareil et tout le proprio il nous demande enfin on a rebouché les trous dans les murs il nous demande qu'est ce qui a fait ce trou enfin frérot ça te regarde pas qu'est ce qu'on a accroché à ce mur tout ça enfin c'était un peu bizarre et il y avait des anciens trous qui avaient été du coup mal rebouchés par l'ancien locataire type ne nous croyez pas que c'était pas nous qui les avions fait donc voilà il m'a aussi un peu pris de haut parce que j'avais pas utilisé de la peinture mat on lui explique des trucs enfin il nous croyait pas mais vraiment le mec on pouvait pas le sentir dès le début déjà le mec travaille dans le bâtiment il est éclaté mais éclaté genre il sait pas me poser un scotch pour faire une peinture enfin ça déborde de partout ça il y a des coulures c'est dégueulasse et typiquement la baignoire était pas fixée au mur à la base quand on est arrivé il a fixé au mur après donc du coup ce qui fait que comme elle était pas fixée au mur et qu'elle bougeait à chaque fois qu'on montait dedans et bah il y avait ça entre le joint et la baignoire enfin bref les gens ultra de mauvaise foi elle faisait genre un petit peu qu'elle oh mais vous savez j'aime pas trop nos parents de la caution mais là c'est vraiment nécessaire maintenant c'est fait ils vont pas nous rendre toute la caution en plus ils nous ont dit par contre on va être obligé de faire venir une entreprise de ménage c'est vraiment pas possible alors qu'on avait passé la journée à nettoyer moi quand je suis enfin nous quand on est arrivé il a fallu qu'on passe des chiffons dans les étagères parce qu'il y avait un millimètre de poussière donc autant vous dire qu'ils ont été de super mauvaise foi et de toute façon on sait très bien qu'ils aimaient bien l'ancien locataire bref bref voilà tout ce qui s'est passé après on est allé manger à Burger King à 15h30 quand on n'en pouvait plus on n'avait pas mangé depuis le matin on est passé chez moi on a vidé quelques trucs qui restaient qui étaient à moi donc voilà et on est venu ici à Toulouse pour terminer de décharger on a fini un peu plus tôt que la veille et c'était cool bon c'était un très long speech je crois j'ai même pas fini de vous raconter tout ce qui s'est passé cette semaine par rapport au canapé et à l'arbre à chat l'arbre à chat est parti à la déchetterie parce qu'en fait s'il y avait une des plateformes qui était pétée en deux et qu'on pouvait pas réparer ça aurait coûté plus cher que l'arbre à chat de base ensuite le canapé figurez vous que je suis sur le canapé gris qu'on avait et que mon canapé noir est juste là en fait on s'est rendu compte que le canapé gris était réparable donc le papa de mon copain l'a réparé il a été acheté les petites planches il s'est fait couper à la dimension et tout fin un pro franchement lui il aurait pu travailler dans le bâtiment contrairement à notre ancien proprio enfin il est hyper bricoleur et voilà il fait plein de choses donc il nous a réparé le canapé merci à lui vraiment c'est une tuerie ah oui la machine à laver je vous ai pas dit on a ramené la machine à laver ici donc on l'a ramené samedi soir sauf que la machine à laver ne marchait plus comme je vous l'avais dit dans un précédent vlog samedi soir c'est ça on a laissé la machine à laver dans le camion et le papa de flavien a dit qu'il amènerait à envie c'est un magasin de je pense d'électroménager reconditionné je dirais donc à prix bas et c'est là qu'il avait acheté il ya cinq ans quand même et donc il a amené en réparation sauf que hier ils nous ont appelé pour nous dire qu'elle n'était pas réparable que la réparer ça coûterait plus cher que d'en acheter une nouvelle donc hier on a dit et bon bah go on va à envie tant qu'on a le camion et on va acheter une nouvelle machine donc donc on a maintenant une nouvelle machine qui est super franchement elle est vraiment pas mal là elle est en train de tourner peut-être que vous l'entendez depuis tout à l'heure donc voilà pour tout ça donc là la semaine s'est passé le papa de flavien est parti ce matin on est vendredi mes parents sont passés aussi mercredi ils nous ont rempli le frigo comme d'habitude il y a aussi un réparateur qui a mis changé le chauffe-eau enfin bref il s'est passé plein de choses je vais vous faire un petit room tour par contre c'est dégueulasse c'est mal rangé donc vous nous excusez Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz